Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un produit qui m'a totalement séduit, le Mixant de chez Astro. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, restez bien sur cette vidéo et je vous explique tout ça juste après le jingle. Avant de commencer le test de ce produit, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche qui va bien et à mettre le petit pouce bleu si vous voulez m'encourager. Alors, comment se présente cette carte son ? Comme vous le voyez, c'est un petit boîtier externe avec un gros bouton et un petit bouton. Vous avez deux petits boutons façade, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer à quoi servent tous ces boutons. Je vais juste m'attarder quelques secondes sur la connectique. Donc vous avez deux connecteurs sur le côté qui permet de chaîner les boîtiers, mais bon, pour moi ça n'a pas trop d'intérêt. On va avoir une sortie stream, une entrée auxiliaire, un bouton pour choisir si on veut le brancher sur PC ou sur PS4 parce que oui, mesdames et messieurs, ce boîtier est compatible PS4. Et on a enfin une dernière entrée USB pour connecter le boîtier soit à la PS4, soit au PC. Ah, et j'allais oublier, il y a aussi une entrée optique qui va surtout servir pour la PS4. Voilà, j'ai fait le tour des entrées du boîtier, donc maintenant je vais pouvoir vous expliquer à quoi tout sert. Donc au niveau utilisation PC, c'est pas très compliqué. Vous connectez le boîtier ici avec un câble USB directement à votre unité centrale et vous allez venir brancher votre casque sur la prise qui est en façade du boîtier directement. Voilà. Au niveau branchement, c'est vraiment ultra simple, il n'y a pas grand chose d'autre à savoir. Première chose géniale sur ce boîtier, c'est que vous voyez, vous avez deux gros boutons. Donc vous avez le bouton de volume traditionnel pour gérer le volume qui va arriver dans votre casque, donc dans vos oreilles. Mais vous avez un bouton supplémentaire qui déjà change beaucoup de choses. C'est un bouton qui vous permet de gérer en live le son du chat. Oui, vous avez bien entendu, vous allez pouvoir, pendant les jeux, augmenter ou baisser le son de vos amis dans vos oreilles. Si vous voulez vous concentrer et entendre un peu moins vos amis pendant que vous jouez, vous allez pouvoir baisser le son du chat et vous allez pouvoir réaugmenter quand vous en aurez besoin. Alors je sais qu'il y a des logiciels qui font la même chose, notamment la Xbox Game Bar sur Windows, mais je vous garantis que d'avoir ça sur un boîtier directement devant vous où vous avez juste la molette à tourner pour gérer le son du chat, c'est super pratique. Vous avez noté qu'il y a deux boutons ici avec des lumières là. Alors le premier bouton qui est là va vous permettre d'activer ou de désactiver le Dolby Atmos parce que oui, mesdames et messieurs, ce boîtier gère le Dolby Atmos et franchement, c'est vraiment pas du bullshit. Moi, je joue uniquement avec le Dolby Atmos activé. Ça change vraiment la spatialisation de la scène quand vous êtes en jeu. Ça donne vraiment un petit plus sur le placement des sons. Une fois que vous êtes habitués, c'est très difficile de s'en passer, très sincèrement. Le petit bouton qui est en bas va fonctionner avec les quatre loupiottes qui sont sur le devant du boîtier. À quoi ça sert ? En fait, c'est un bouton qui vous permet de gérer les equaliseurs à la volée. En fait, vous allez pouvoir mettre des profils audio directement dans le boîtier et pouvoir switcher d'un profil audio à l'autre pendant que vous jouez. Vous pouvez enregistrer jusqu'à quatre profils audio en même temps et suivant votre utilisation du boîtier, vous allez pouvoir switcher d'un profil audio à l'autre. C'est super simple à gérer. Par contre, si vous n'êtes pas spécialiste en son, je ne vous conseille pas de faire les profils audio vous-même. Il y a des profils qui sont disponibles sur Internet. Mais je vais vous expliquer tout ça à la fin de la vidéo. Et donc, l'intérêt d'avoir des equaliseurs directement enregistrés dans le boîtier, vous allez pouvoir switcher d'un type de son à un autre. Par exemple, quand j'écoute des vidéos YouTube ou de la musique, j'ai un profil qui va accentuer les basses et le rendu des médiums. Quand je joue à Call of Duty, j'ai un profil audio qui va amplifier le bruit des pas. Par exemple, je vais mieux entendre les pas en multijoueur et donc je vais mieux savoir positionner mes adversaires pendant que je joue. J'ai également un profil audio dédié au jeu un petit peu plus RPG, un petit peu plus calme. Bref, j'ai des profils sonores vraiment dédiés au type d'utilisation que j'ai. Et je peux passer directement de l'un à l'autre en appuyant simplement sur un petit bouton sur le boîtier. Et ça, c'est vraiment super pratique. Au niveau de la qualité sonore du rendu, rien à voir avec une carte son intégrée au boîtier. Il y a vraiment un gap sonore qui est vraiment audible. D'autant plus que j'utilise cette carte son avec un casque audiophile. Avant, pour jouer, j'utilisais mon casque audio Sennheiser. Mais c'est vrai que cette carte son externe m'a permis de passer sur un casque un peu plus audiophile, un peu plus détaillé parce que cette carte a assez de réserve de puissance pour que je puisse utiliser ce type de casque. Et franchement, niveau rendu sonore, c'est vraiment top. Suivant les profils d'équaliseur que vous utilisez, vous pourrez mettre en avant les aigus, les médiums, les basses. Vous pouvez équilibrer. Dans tous les cas, le rendu sonore est vraiment super propre. Bien entendu, pour vraiment profiter d'un boîtier de ce type-là, je vous conseille d'investir dans un bon casque audio. Perso, je suis vraiment satisfait de ce boîtier. J'aurais vraiment du mal à repasser une carte son à l'ancienne sans mes petits boutons pour gérer à la volée le chat, le son, tout ça. Et c'est vrai que si vous êtes un joueur acharné et que vous aimez bien avoir un son qui envoie dans vos écouteurs, je peux vous conseiller sans réserve ce petit boîtier-là. Alors, je vous avais dit qu'à l'arrière du boîtier, il y a un petit bouton qui s'appelle Stream. À quoi ça sert ? Si vous streamez sur OBS ou tout autre logiciel et que vous faites du live, vous allez pouvoir directement, à partir du boîtier, gérer votre profil sans jeu, sans voix, sans Windows. Et vous allez pouvoir balancer tous vos réglages à partir de la sortie Stream directement sur votre Stream. Cette sortie Stream sert uniquement à ça. Alors, on va passer sur le PC et je vais vous montrer directement comment on gère les profils Equalizer parce que ça fait vraiment partie des choses super intéressantes sur ce boîtier. Alors, on se retrouve sur le PC pour que je vous montre comment fonctionne le logiciel pour gérer le Astro Mixam. Alors déjà, ce n'est pas compliqué. Pour télécharger le logiciel, il vous suffit d'aller dans le Microsoft Store, de taper Astro, et là, il va directement vous trouver le Astro Command Center. Si vous ne l'avez pas, il va vous proposer de le télécharger. Si vous l'avez, il suffit de cliquer sur Lancer. Je vais réduire un peu ma tête. Voilà. Donc le logiciel ressemble à ça. Il n'est pas très compliqué à utiliser. Ici, vous avez tous les préréglages que vous pouvez enregistrer vous-même ou télécharger. Et je vais vous expliquer comment les télécharger. Et là, vous avez les préréglages qui sont directement dans le boîtier. Donc moi, j'ai le préréglage Astro par défaut sur le 1. J'ai le Zalias Revive 4 sur l'Equalizer 2. J'ai le Call of Modern Warfare sur l'Equalizer 3. Et j'ai le mode Tournament sur l'Equalizer 4. Et je peux à l'origine changer un de mes 4 equalizers comme je veux en important des equalizers qui sont là. Donc pour ceux qui voudraient régler manuellement leurs equalizers, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de choisir un préréglage. De jouer avec les petites réglettes qui sont là. Voilà, donc vous faites vos tests. Et une fois que vous êtes satisfait, il suffit d'enregistrer. Et votre préréglage d'Equalizer sera enregistré. Quand vous enregistrez là, en fait, vous enregistrez le réglage qui est sur le côté. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas un grand spécialiste de l'audio en ce qui concerne les réglages. Donc, je n'avais pas trop envie de me prendre la tête avec ça. Du coup, j'ai fait simple pour les réglages d'Equalizer. En fait, je suis allé sur un site qui est spécialisé sur ça. Ça s'appelle The ZephyRance. Et en fait, ce site vous permet de télécharger tout un tas de préréglages pour votre mixample. Bon, allez, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Alors, pour info, en plus, ce site est spécialisé au niveau gaming pour les préréglages Call of Duty. Et comme vous pouvez le voir, vous avez des préréglages pour Modern Warfare ou Cold War. Ça tombe bien qu'il y ait un nouvel Equalizer pour Black Ops Cold War. Parce que je ne l'avais pas encore installé. Donc, je vais pouvoir le tester et surtout vous montrer comment ça marche. Vous cliquez sur le petit plus dans Préréglages. Et vous allez chercher à la main l'Equalizer que vous venez de télécharger. Et du coup, vu que je joue plutôt à Call of Duty Black Ops maintenant qu'à Modern Warfare, je vais aller remplacer mon Equalizer numéro 3 Modern Warfare par celui de Black Ops. Donc, j'ai juste à sélectionner la ligne Equalizer 3. Je clique sur Black Ops. Voilà, donc, il a remplacé les préréglages de Modern Warfare. Et là, j'ai juste à cliquer sur Synchroniser. Oui. Et en fait, il va m'envoyer mon nouveau préréglage directement dans le boîtier Astro Mixample. Et du coup, l'Equalizer numéro 3 a enregistré les préréglages pour Black Ops Cold War. Il me suffira de me positionner sur la position 3 du boîtier pour avoir accès à ce préréglage. Voilà, c'est tout simple. Juste pour vous montrer les autres onglets de réglage de ce Astro Mixample, vous avez un onglet microphone qui intègre directement des filtres anti-parasites suivant votre utilisation, donc en mode tournoi, mode maison, nuit ou diffusion. Vous pouvez régler les effets du filtre parasite ainsi que le niveau du micro. Et enfin, dans Port Diffusion, c'est l'onglet qui vous permet de gérer la sortie stream et donc de gérer le volume du jeu, du chat et du microphone directement dans votre stream si vous utilisez cette sortie. Pour ce qui concerne le site The Reference, je vous mettrai le lien directement dans le descriptif de la vidéo comme ça vous aurez vous aussi accès directement à tous leurs préréglages qui sont vraiment très performants. D'ailleurs, je vous conseille les préréglages Revive pour écouter la musique, ils sont vraiment top. Vous voyez, vous en avez vraiment pour tout type d'applicatif. Il vous suffit de lire les descriptions pour voir à quoi ils servent. En ce qui concerne le prix, vous voyez que le prix officiel est de 139 euros. Ce n'est pas donné, mais franchement, par rapport à la qualité du boîtier, moi je trouve que personnellement, il n'y a rien à dire. J'ai vraiment passé un gros gap en utilisant ce boîtier et c'est clair que je ne reviendrai plus à la carte son intégrée au PC. On est vraiment en termes de qualité, en termes de confort, en termes d'options. On est à des années-lumière des cartes son intégrées sur les PC. Vous l'aurez compris, ce Mixampe m'a vraiment plu. Si vous avez la possibilité de vous l'acheter, je vous le conseille vraiment. Vous allez vraiment franchir un cap niveau qualité sonore et vous allez vraiment profiter de toutes les fonctionnalités qu'il peut vous apporter et vous aurez, je vous garantis, des certains avantages dans certains jeux. Je vous redis, dans Call of, avec l'équaliseur réglé en mode tournois, avec les presets que je vous ai conseillé de télécharger. Ça fait vraiment toute la différence au niveau de l'ambiance sonore et surtout les bruits de pas. Les bruits de pas et tous les bruits de fond que d'habitude on entend plutôt moyennement avec une carte son lambda. Là, avec le bon réglage au niveau de l'équaliseur, ça vous donnera un net avantage en termes de multijoueur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada